Critique littéraire, essayiste et traductrice, Marthe Robert, disparue en 1996, est célèbre pour ses essais sur Kafka, ses travaux sur Freud, Cervantes, Flaubert ou les frères Grimm. Dans l'un de ses livres les plus connus, « Roman des origines et origines du roman », paru en 1972, elle s'appuyait sur un concept freudien, le roman familial du Névrosé, pour éclairer le projet romanesque dans son ensemble. On le sait moins, l'un de ses premiers ouvrages, publié en 1955, est un essai consacré à l'œuvre de Heinrich von Kleist. À propos de l'auteur de La cruche cassée, du prince de Hombourg, de la petite Catherine de Heilbronn et de la marquise d'eau, elle écrivait ceci. « L'œuvre de Kleist est le domaine privilégié du malentendu. Non seulement parce que le malentendu en est le principal ressort, mais parce que, manquant presque toujours son but avoué, elle répond avec une rigueur infaillible à des intentions d'un tout autre ordre sur lesquels Kleist ne s'est que peu ou incomplètement exprimé. En 1962, pour la série Anthologie étrangère, elle proposait une sélection de textes de l'auteur allemand et mettait en regard sa vie et son œuvre. Et c'est l'un des héros les plus saisissants de Kleist, les plus ambiguës et les plus terrifiants aussi peut-être, qu'elle posait comme le double de l'auteur, j'ai nommé Michel Collas. Anthologie étrangère, Heinrich von Kleist, par Marthe Robert, une émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 24 janvier 1962. Anthologie étrangère. Ce soir, Heinrich von Kleist, par Marthe Robert, avec Lole Bellon, Roger Blain, Jean-Roger Cossimon, François Chaumette, Pierre Constant, Marguerite Coutan-Lambert, Jacques Degore, Françoise Fechter, Raymond Jourdan, Jean-Pierre Lituac, Geneviève Morel, Monique Morisi, Jean Muselli, Jean Négreni, Dominique Paturel, Henri Poirier et Lucien Rimbourg. Chef opérateur du son Francis Granal, assistante Denise Simonski, réalisation Georges Gravier. Sur les bords de la Havel, vivait vers le milieu du XVIe siècle un marchand de chevaux appelé Michel Collas, fils d'un maître d'école. L'un des hommes les plus honnêtes et en même temps les plus effroyables de son époque. Jusqu'à la trentaine, cet homme extraordinaire aurait pu passer pour le modèle des bourgeois. Il possédait dans un village qui porte encore son nom une ferme où il gagnait paisiblement sa vie en exerçant sa profession. Il élevait les enfants que sa femme lui avait donnés dans la crainte de Dieu, l'amour du travail et la fidélité. Il n'y avait personne parmi ses voisins qui n'eût à se louer de sa bienfaisance ou de son équité. Bref, le monde aurait été tenu de bénir sa mémoire n'eût été l'excès qu'il mit dans la pratique d'une vertu. Mais le sentiment du droit fit de lui un bandit et un meurtrier. Ainsi commence l'histoire de Michel Collas, que Kleist composa en s'inspirant d'une ancienne chronique et où l'on voit aujourd'hui sinon la clé, du moins le pressentiment symbolique de sa propre vie. Sans doute, Kleist n'était ni un bandit ni un meurtrier. Il n'a pas employé pour défendre son droit les armes sanglantes dont son héros avait dû s'emparer. Mais s'il n'était pas criminel au sens de la loi, il se sentait poursuivi par une faute vague, aussi impossible à préciser qu'à expier, qui finit par se confondre dans son esprit avec l'idée même de la faute originelle. Innocent, mais réprouvé pour des raisons inconnues, Kleist crée à Collas à son image, comme pour suggérer à ses propres juges la sentence juste qu'il ne cessait d'appeler. Collas doit expier, car il est coupable et la société ne peut l'absoudre. Mais ses crimes découlent en quelque sorte de son innocence et de sa foi en un idéal absolu. Aussi, son exécution est-elle précédée d'une réhabilitation solennelle, grâce à quoi il est tout à la fois châtié et sauvé. En soi, le déni de justice dont Collas est victime est une affaire assez mince. Un seigneur tyrannique, Tronka von Prankenburg, a séquestré arbitrairement deux superbes chevaux noirs qui lui appartiennent, les a laissés sans soin et, au mépris de toutes les règles médiévales, les lui rend malades et décharnés. Fort de son droit, Collas exige que les chevaux lui soient restitués dans l'état où on les lui a pris et comme il n'obtient pas satisfaction, il engage contre le pouvoir une lutte sans merci où il perd tout ce qu'il a, sa femme, son honneur et ses biens. Voilà donc le justicier, devenu le chef d'une bande armée qui pille, tue, incendie, provoque partout des soulèvements sanglants. Un instant, il est bien prêt de remporter la victoire et son succès fait trembler l'Empire. Il faudra l'intervention d'une autorité spirituelle inflexible mais équitable, celle de Luther, pour qu'il consente enfin à se rendre et à paraître devant ses juges. Irrésistiblement attiré par la justice, Collas est condamné à mort mais en un sens, il triomphe de son ennemi. Car le Juncker, selon une prophétie dont Collas emporte le secret dans la tombe, littéralement en avalant le papier sur lequel elle est écrite, sera frappé mystérieusement dans sa descendance tandis que les enfants du marchand de chevaux seront rétablis dans leurs droits et lui-même réhabilités. Le grand chancelier, le seigneur Heinrich, avait en effet fait triompher point par point et sans la moindre atténuation la plainte qu'il avait introduite au nom de son souverain contre le Juncker Fensel von Tronca. Les chevaux qu'on avait rétablis dans leur honneur en agitant un drapeau au-dessus de leur tête et retirés des mains de l'écarisseur qui les nourrissait avaient été engraissés par les gens du Juncker et en présence d'une commission constituée pour la circonstance remise à l'avocat sur le marché de Dresd. L'électeur dit alors à Colas qui, accompagné de la garde, s'avançait vers lui sur le tertre « Eh bien, Colas, voici le jour où justice t'est rendue. Regarde, je te fais ici livraison de tout ce que tu as perdu au Tronckenburg par des voies de violence et que moi, ton souverain, j'avais l'obligation de te restituer chevaux, écharpes, florins d'empire, linge et jusqu'aux frais de traitement de ton valet tombé à Mulberg. Es-tu content de moi ? » Colas, tout en parcourant de ses yeux étincelants la sentence qu'on lui avait remise sur un signe du chancelier, posa à terre près de lui les deux enfants qu'il portait dans ses bras. Et comme il trouva dans le document un article où le Juncker-Wenzel était condamné à deux ans de prison, alors, débordé par ses sentiments, il se prosterna de loin devant l'électeur, les mains posées en croix sur la poitrine. L'électeur s'écria « Eh bien, Colas, marchand de chevaux, toi qui viens de recevoir satisfaction dans cette forme, prépare-toi à donner satisfaction de ton côté à sa majesté impériale dont l'avocat est ici présent pour ce que tu as attenté à la paix de l'Empire. » Colas retira son chapeau, le jeta à terre et dit qu'il était prêt. Après avoir soulevé une fois encore ses enfants et les avoir serrés contre sa poitrine, il l'étendit au bailli de Colassenbruck et pendant que celui-ci, pleurant en silence, les emmenait loin de la place, il marcha vers le billot. Il était en train de retirer son écharpe et de délasser sa casaque. lorsque jetant un regard furtif sur le cercle que formait la foule, il aperçut à une faible distance de lui entre deux chevaliers qui le couvraient à moitié de leur corps l'homme qu'il connaissait bien avec son panache bleu et blanc. Faisant subitement un pas à l'étonnement de la garde qui l'entourait, il se planta devant lui et détacha l'étui de sa poitrine. Il en tira le papier, en brisa le seau et le parcourut. Puis, l'œil toujours fixé sur l'homme au panache bleu et blanc qui déjà s'abandonnait à de douces espérances, il le mit dans sa bouche et l'avala. À cette vue, l'homme au panache bleu et blanc tomba sans connaissance, pris de convulsion. Pendant que ses compagnons consternés courbaient sur lui le relevait, Colas se tournait vers l'échafaud où sa tête tomba sous la hache du bourreau. Ici finit l'histoire de Colas. On mit son corps dans un cercueil au milieu des plaintes de tout un peuple. Tandis que les porteurs le soulevaient pour l'enterrer décemment dans le cimetière du faubourg, l'électeur appela à lui les fils du défunt et, en déclarant au grand chancelier qu'il serait élevé dans une école de cadets, les arma chevaliers. Peu de temps après, les lecteurs de Saxe, ruinés de corps et d'âmes, retourna à Dresde. Pour ce qui suit, on peut le lire dans l'histoire. Mais, au siècle dernier, Colas avait encore dans le Mecklenburg quelque joyeux et robuste descente. Si étrange que cela paraisse, on ne peut douter que Kleist ne souhaitât pour lui-même la fin grandiose de son héros qui achète par sa mort ignominieuse l'ascension sociale et la force future de sa race. Payé de sa vie la gloire posthume de son œuvre qu'il appelait l'enfant de son amour, certainement, Kleist y était prêt. C'était même la seule satisfaction qu'il attendit du monde. Mais au moment où il mit fin volontairement à sa pitoyable existence, rien ne l'autorisait à croire que la gloire lui fut réellement acquise. Au contraire, la plupart de ses œuvres lui paraissaient manquées et d'ailleurs il en avait détruit une partie. Quant au verdict de la critique et du public, il n'était pas moins négatif que le sien. De son vivant, il avait été obstinément écarté des scènes allemandes où il espérait faire triompher son théâtre. Après sa mort, il resta pendant près de 40 ans dans le plus profond oubli. De même que Kolas, poussé par une exigence absurde, avait choisi la vie farouche du nomade, Kleist a couru d'un bout à l'autre de l'Allemagne et de l'Europe sans trouver nulle part de refuge et encore moins de salut. Inquiet, instable dans la conduite de sa vie comme dans ses idées, il ne cesse de fuir pour échapper à son propre chaos et cherche dans des péricrénations sans fin ou d'épuisants voyages intellectuels l'issue qui le ferait rentrer au paradis. Né à Francfort sur l'Audeire le 18 octobre 1777 d'une famille de obros prussiens qui comptait, dit-on, deux felt-maréchaux et 18 généraux, Kleist était voué par la fatalité de sa naissance à l'État militaire. Et de fait, il devint officier. Un officier inquiet et torturé comme on imagine, qui ne cessa de critiquer l'armée, de démissionner, de reprendre du service et fut même par surcroît arrêté trois fois pour espionnage. Par erreur, il est vrai. Recherchant l'obéissance et incapable de se soumettre, Kleist se comporta avec l'armée comme il le fit plus tard avec les femmes, avec les sciences ou même avec l'art. Sur ce premier séjour à l'armée, il dira « Je considérais les officiers comme autant de maîtres d'exercice, les soldats comme autant d'esclaves et quand le régiment tout entier faisait ses tours d'adresse, il m'apparaissait comme un vivant monument de tyrannie. » Ayant quitté l'armée pour se consacrer à la science, il s'inscrit effectivement à l'université de Francfort-sur-Lauder où, entre autres occupations, il donne des conférences aux jeunes filles de la ville. C'est à cette occasion qu'il fait la connaissance de Wilhelmine von Tsegne, une jeune fille noble dont il s'éprend aussitôt et à laquelle il se fiança. Ses fiançailles qui usent du le combler car il aime, il est aimé et rien ne s'oppose à son bonheur sont en réalité le drame le plus terrible de sa vie. Kleist, en effet, se sait ou se croit inapte au mariage. Il est atteint d'une infirmité physique ou psychique, on ne sait, qu'il emplit de honte et est peut-être cette faute mystérieuse qui joue un rôle si obsédant dans son œuvre. Douloureusement, il va de femme en femme comme de médecin en médecin. Sur les conseils d'un ami, il consent même à se faire opérer mais tout cela en vain. Il fait traîner longtemps ses fiançailles, impose à celles qui l'aiment des exigences impossibles et en vient finalement à la rupture. Quand il aura acquis la certitude que son mal est incurable, il ne verra plus l'accomplissement possible que dans la mort, une mort à deux où il ira effectivement comme à des noces avec la femme aimée. C'est pourtant d'à l'époque de ses fiançailles mouvementées qu'il prend conscience de sa vocation littéraire et trouve là au moins une raison d'espoir. Il s'en ouvre à la jeune fille dans une lettre. J'imagine avoir des capacités. Je veux dire des capacités rares. Je l'imagine parce que nulle science n'est trop difficile pour moi, parce que je fais dans toutes des progrès rapides, parce que je leur ai ajouté maintes choses tirées de mon propre fond et pour finir je l'imagine aussi parce que tous les gens me le disent. Bref, j'en suis persuadé. Pour l'avenir, la carrière littéraire tout entière me serait donc ouverte. On voit ici que Kleist lie étroitement la littérature au savoir, c'est-à-dire à la philosophie et à la recherche de la vérité. Cette dépendance où il place d'emblée son art ne laisse pas d'avoir des conséquences funestes. Cet envoie à l'étude de Kant avec le zèle d'un néophyte mal préparé, Kleist croit découvrir l'impossibilité d'atteindre à la vérité et par conséquent la vanité de toute science. C'est un effondrement dont il fait part à sa demi-sœur Ulrike qu'il est datant qu'elle pue toute sa vie et fut longtemps sa principale confidente. La colonne elle-même chancelle à laquelle je m'accrochais dans le tourbillon de la vie. Je veux dire l'amour des sciences. Il est impossible que la science soit la chose suprême. L'action vaut mieux que la science. et quand même la vérité seule serait mon but. Ah ! qu'il est triste de n'être rien que savant. Aucune science ne m'est plus chère que l'autre. Mais dois-je toujours aller de l'une à l'autre, toujours me contenter de flotter à la surface et n'atteindre le fond d'aucune. C'est cela la colonne qui chancelle. Kleist se console en lisant Rousseau. Il décide de s'installer à la campagne avec Wilhelmine et de vivre librement dans la nature. Wilhelmine refuse. Kleist demande l'argent du voyage à Ulrich qui consent à le donner à condition d'accompagner son frère. Au lieu d'aller à la campagne toutefois il se rende tous deux à Paris où Kleist va séjourner de juillet à octobre 1801 plus solitaire et plus instable que jamais. Ce premier séjour à Paris ne lui offre pas le vaste champ d'action dont il rêve. En revanche il le rapproche de lui-même puisque c'est là qu'il prend la mesure de ses dons et se met sérieusement à écrire. Malgré l'opposition violente de sa sœur qui ne voit dans son activité littéraire qu'une nouvelle lubie il commence ses deux premiers drames la famille Gonorèse et Robert Giscard le normand qui seront l'un achevé et même représenté une fois à l'insu de son auteur l'autre laissé à l'état de fragment. Brouillé par la littérature le frère et la sœur se séparent. Kleist part à pied pour la Suisse en hommage à Rousseau et une fois de plus demande à Wilhelmine de venir le rejoindre. Une fois de plus elle refuse. Kleist fait alors seul un voyage à Bâle où il espère rencontrer un ancien condisciple Heinrich von Schöcke un jeune écrivain ayant déjà quelques notoriétés. Celui-ci est à Berne Kleist s'y rend et y séjourne quelques mois. S'il faut en croire les témoignages de ses amis Kleist à cette époque n'était pas encore l'être déroutant absent insaisissable qui plus tard décourage à tant de sympathie. Schöcke qui jouait un certain rôle dans son évolution il était somnambule et l'initia aux sciences psychiques dit à ce moment de lui Il était l'un de ces beaux produits de la vie qu'on aime pour eux-mêmes et qu'on ne cesse jamais d'aimer. Même dans les moments où il était gai on sentit qu'une souffrance cachée était en lui. C'est cela qui m'attira. Chez Schöcke en présence de Wilhelm et de Gessner respectivement fils et petit-fils de poète Kleist fait une lecture de la famille gonorèse et sur le conseil de ses amis change le lieu de l'action et le titre de la pièce. Ainsi naît la famille Schroffenstein un drame échevelé sombre, sanglant et mélodramatique que Kleist lui-même ne put pas lire sérieusement jusqu'au bout gagné dit-on par le fourrir de ses amis. Sans doute la famille Schroffenstein a tous les défauts d'une œuvre de débutant mais déjà elle porte en elle le germe des grands thèmes à quoi l'œuvre de Kleist devra plus tard sa grandeur incomparable. Le point de départ du drame ici est une querelle née autour d'un héritage symbole de la faute originelle transmise inexorablement de génération en génération. La famille Schroffenstein est divisée en deux branches rivales la maison du comte de Rossitz et celle du comte de Warwand. Cette rivalité est provoquée par une très ancienne disposition juridique selon laquelle la branche qui s'éteindra la première verra la totalité de ses biens tomber en la possession de l'autre. Si les deux chefs de famille comprenaient le sens de ce testament ils devraient se soumettre mais ils ne le peuvent pas. Posséder du même besoin de justice absolue qui fait de Colas un bandit et un meurtrier ils doivent traverser successivement tous les cycles de la confusion et de l'erreur. jusqu'au moment où chacun d'eux tue sans le savoir son propre enfant objet innocent de la discorde. Il serait trop long de résumer ici l'intrigue de ce drame entièrement basé sur la confusion le malentendu tragique et surtout sur la méfiance qui est là des principaux ressorts du théâtre de Kleist. N'importe quelle scène prise presque au hasard donne un exemple frappant de cette maladie de l'âme dont Kleist accusait les autres et dont il était lui-même gravement atteint. Pour l'amour de Dieu chevalier lui envoyer cet assassin qui devait poignarder sa fille dans son dos. Une créature pure et innocente qui n'a commis d'autres crimes que de devoir la vie à ce père précisément. Écoute-moi. En quoi êtes-vous meilleurs que les accusés si la vengeance est aussi vile que l'offense ? Mais je te dis... Est-ce là le moyen de faire triompher le droit dans cette mauvaise querelle et d'amener le voisin à reconnaître où est la bonne cause ? Non, vraiment, non. Je ne sais pas et si je devais en trancher maintenant j'irais aussitôt rejoindre Sylvestre. Ce n'est pas vers vous que je me tournerai. Mais laisse-moi donc dire un mot. Sommes-nous les responsables de ce meurtre ? Comment les responsables ? Voilà ce que j'appelle une bonne plaisanterie. Lui, le meurtrier, l'a avoué lui-même. Qui l'a avoué ? Comment qui ? Mais Johan ! Or, comme le menteur est abominable. Je m'étonne, Jérôme et j'ose à peine dire ce que je pense de toi. Ton jugement intègre devrait au plus vite nous laver du soupçon. Au plus vite ? En cela, tu te trompes. Je n'ai pas tardé à me faire une opinion après avoir entendu Sylvestre. Il a montré beaucoup de dignité en repoussant l'accusation qu'on fait peser sur lui. Est-il possible que tu le défendes ? Coupe-moi la main si je la lève pour me parjurer. Sylvestre est innocent. Dois-je t'accorder plus de crédit qu'aux criminels qui ont eux-mêmes avoué ? Oh, voilà encore une bonne plaisanterie. Car moi, je devrais vous croire innocent malgré l'aveu de Johan. Non. Mon sentiment le plus intime passe avant tout aveu. Et c'est exactement ce que dit Sylvestre. À cette différence près que lui, je le crois. Si les deux meurtres sont identiques... Je garantis l'innocence de Sylvestre. Et pas la nôtre. Lavez-vous de l'accusation ? Mais qu'est-ce que le garçon a donc avoué ? Dis-moi d'abord ce que le meurtrier a déclaré sous la torture. Je veux le savoir, mot pour mot. Oh, Jérôme, à parler franchement, je n'en sais rien. Quand je questionne les autres, ils ne me répondent jamais qu'il a avoué. Si je veux savoir exactement ce qu'il a dit, il apparaît que de ses paroles indistinctes, personne, même Rupert, n'a compris qu'un mot. Sylvestre. Même Rupert ? Si ce seul mot a suffi, c'est sans doute qu'il le savait déjà, n'est-ce pas ? Peu ou prou. Bien sûr, il avait déjà des doutes. Vraiment ? Dans ce cas, ce seul mot lui-même était inutile. Vous auriez pu vous contenter d'un regard. Hélas, moi, je ne m'en suis jamais contentée. Mais la girouette est bien forcée de suivre le vent. Je n'oublierai jamais ce jour de malheur. Tu verras, il entraînera encore tout un avenir de catastrophes. Mais dis-moi, Johan, qu'a-t-il avoué ? Johan ? La même chose. Il a dit votre nom. Commencé sous d'assez bons auspices, le séjour de Kleist à Berne tourne mal. La police suisse commence à le suspecter. Il quitte la ville et se réfugie sur les bords du lac de Thun où il a une aventure amoureuse qui d'abord le retient, puis il met en fuite. Il rentre à Berne, tombe malade et est recueilli par un médecin bernois qui diagnostique une mélancolie morbide. Guéri une première fois de ce mal pour lequel la médecine trouvera des étiquettes mais pas de remède, Kleist est désemparé et sans argent. Il veut fuir Berne les armes à la main car la ville à ce moment est en état de siège. Sa sœur Ulrike arrive à temps pour l'en empêcher et rentre avec lui en Allemagne. De retour à Francfort, Kleist se remet à son guiscard mais il ne parvient pas à l'achever et part avec les fragments qu'il a pour Weimar où il est accueilli avec beaucoup de cordialité par le vieux poète Wieland. Enthousiasmé par la lecture de cette tragédie que Kleist abandonnera faute de pouvoir la développer, Wieland s'écrit Si les esprits d'Echille, de Sophocle et de Shakespeare s'unissaient pour composer une tragédie, ce serait l'œuvre de Kleist. Ce fut pour moi une certitude que Kleist était destiné à combler dans notre littérature la grande lacune qui, à mon avis du moins, n'a pas encore été comblée par Goethe et Schiller eux-mêmes. Le jugement très pénétrant de Wieland resta à peu près isolé. On peut supposer qu'il ne fut pas étranger à l'hostilité marquée de Goethe à l'égard de Kleist, hostilité justifiée si l'on veut par d'énormes différences de tempérament, mais si désastreuse pour le jeune poète qu'un contemporain a pu dire. Goethe a tué monsieur de Kleist. Pour l'instant toutefois, l'enthousiasme d'un écrivain vénérable comme Villante donne à Kleist une assurance nouvelle et surtout, l'occasion de se réhabiliter aux yeux de sa sœur figure à la fois sévère et aimante qui représente à elle seule tout le tribunal de la famille. Le début de mon poème qui doit expliquer au monde ton amour pour moi me vaut l'admiration de tous les gens à qui je le lis. Malgré les espoirs qu'il a conçus dans l'entourage de Villante, Kleist ne prolonge pas son séjour à Weimar. Ayant noué une intrigue amoureuse avec Louise, la fille du vieux maître, il résout la situation par son moyen habituel en prenant la fuite. Et une fois de plus, il repart sur les routes et fait un long voyage à pied avec un ami, Ernst von Fuhl, qui l'accompagne à Leipzig, Dresde, Genève, Paris. Obsédé par Giscard, qu'il veut encore tenter d'achever, il se remet au travail mais prend conscience que la tâche est au-dessus de ses forces et s'interrompt. Ce serait une folie que d'appliquer plus longtemps mes forces à un ouvrage qui, j'en suis finalement convaincu, est trop lourd pour moi. Je laisse la place à quelqu'un qui n'est pas encore là et, un siècle à l'avance, je m'incline devant son esprit. Ce que nous connaissons de Giscard, dont Kleist a brûlé le manuscrit mais qu'il reconstitua ensuite de mémoire, nous laisse deviner à quelles difficultés insurmontables il fait allusion. Plus qu'une tragédie dont elle a le ton et la hauteur, la pièce était en effet un poème et il serait juste peut-être de la considérer comme achevée. La trame en est simple, la langue admirable mais si elle est aussi éloignée que possible des complications rocambolesques de la famille Schroffenstein, elle a pour thème central l'obsession commune à tous les drames de Kleist et qui les rend inimitables, la faute. La faute, cette fois, n'est pas représentée par un héritage mais par une atroce maladie, la peste qui décime l'armée des normands et s'attaque finalement au roi. Guiscard, c'est là sa faute justement, refuse le mal et le défi. Confiant dans sa santé prodigieuse, il est pris au piège de la raison et de la force comme Michel Collas et les Schroffenstein à celui de leurs besoins de justice. Pestiféré sans le savoir ou sans y croire, il ne cédera ni aux prières du vieillard qu'il conseille ni à la terreur de son armée. La peste ? Êtes-vous fous ? Est-ce l'air d'un homme qui a la peste ? Ne suis-je pas là parmi vous débordant de vie ? Ne dominez-je pas chacun de mes membres ? Et ma voix qui sort d'une poitrine libre n'est-elle pas comme un son de cloche qui vous enveloppe de toutes parts ? Ma parole ! Vous voulez me traîner dans la campagne et jeter mon corps parmi les pourrissons ? Ah ! Ah ! Mais non, mais non ! Je ne me laisserai pas faire. Je ne m'enterrerai pas tant que nous serons au camp. Je ne m'enterai qu'à Istanbul, pas avant ! Oh, prince aimé, ta gaieté nous redonne une vie à laquelle nous n'osions plus croire. Puisse aucun tombeau ne jamais te recourir. Puisses-tu être immortel, maître, immortel comme tes actes. Il est étrange aujourd'hui, cependant, que je ne me sente pas aussi dispo que d'habitude. À peine peut-on parler d'indisposition, encore moins de peste. Qu'est-ce sinon un malaise dû au tourment que m'a causé ma pauvre armée ces jours-ci ? Ainsi, tu dis... Inutile d'en parler, te dis-je. Vous savez bien que le moindre cheveu de cette tête ignore la souffrance. Mon corps n'a-t-il pas triomphé de toute maladie ? Et quand ce serait la peste, je vous l'assure, c'est encore elle qui tomberait malade au contact de mes os. Si seulement tu consentais à partir des aujourd'hui à nous laisser le soin des malades. Il n'y en a pas un parmi eux, Guiscard, qui ne préférait être abandonné, rejeté, livré, mourant à son mal, plutôt que de recevoir ton aide au seigneur unique et éternellement irremplaçable et de craindre sans cesse de te remercier par la plus atroce des morts. Mais, mes amis, ne voulais-je pas dire bien souvent ? Depuis quand ma parole n'a-t-elle plus de valeur ? Ce n'est pas par légèreté que je ne crains pas le contact des malades et ce n'est pas par hasard que je le fais impunément. Il y a là des raisons toutes particulières. Bref, finissons-en. Épargnez-moi vos craintes. Au fait, maintenant, qu'as-tu à me dire ? Allons, sois bref et net. Mes affaires me réclament dans l'attente. Tu le sais, Seigneur, tu le sens comme nous. Hélas, qui n'ont subi plus que toi notre détresse au moment décisif alors que... S'il te plaît, Tu veux quelque chose ? Te sens-tu mal ? Lieu du ciel ! Qu'as-tu ? Que se passe-t-il ? Giscard parle. Ma très chère... Armin, qu'y a-t-il ? Expose-moi ton affaire. Laisse ton discours couler librement. Je n'aime pas les paroles embarrassées. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Parle donc, vieillard ! Tu le sais, Seigneur, et qui le sait comme toi ? Pour qui la main du destin se fait-elle aussi lourde ? Toi qui te jettes d'un seul élan la poitrine pleine de feu dans le lit de la fiancée à laquelle tu tends déjà les bras pour fêter la noce. Oh, toi, fiancée de la victoire, la peste pleine d'épouvante te barre le chemin. Certes, comme tu le dis, elle ne t'a pas encore touchée. Mais la moelle de tes membres, ton peuple, est empoisonné, incapable d'un seul acte, et chaque jour les têtes de tes sujets tombent dans la poussière. L'homme couché ne se relèvera plus, il trouve la mort là où il tombe. Et dans l'effroyable aberration de ses sens, au dernier instant, on le voit grincer des dents contre Dieu et les hommes, jeter sa colère à la face de l'ami, du frère, du père, de la mère, des enfants, même de la fiancée qui s'approche de lui. Oh, ciel ! Mère chérie ! Mais qu'a-t-elle ? Il me semble... Ramène-la dans la tente. Et puisque tu aimes les mots brefs ? Oh ! Emmène-nous loin de cette vallée de misère. Toi qui nous sauves dans la détresse, qui as déjà donné ton aide à bien des hommes, ne la refuse pas à ton armée. Ne lui refuse pas la seule boisson qui la guérira. Ne lui refuse pas l'air de l'Italie. Conduis-nous dans notre patrie. Nous t'en supplions. Mais Guiscard, orgueilleusement, ira jusqu'à Constantinople, c'est-à-dire grâce à sa perte. Kleist, apparemment résigné mais en fait désespéré par l'échec de Guiscard, quitte Paris et se retrouve à Boulogne-sur-Mer sans qu'on sache comment ni dans quel dessin. C'est en mai 1803, Bonaparte met alors une armée sur pied pour attaquer l'Angleterre et l'on présume que Kleist est parti tout simplement avec l'idée démente d'assassiner le futur empereur. Quoi qu'il en soit, il est arrêté par la police française comme espion et libéré grâce aux démarches de ses amis et de l'ambassade. Il repart et échoue à Mayence où il est seul absolument sans raison ni but jusqu'au jour où il s'effondre tout à fait et reste cinq mois dans une sorte d'état crépusculaire qui ne lui laissera plus tard que des souvenirs confus. Rétabli, il part pour Berlin et est introduit dans les milieux littéraires de la capitale ou comme dit un écrivain contemporain Il fait l'effet d'un jeune homme aimable et plein de vie qui dissimule soigneusement son activité littéraire. C'est un masque de convention assurément destiné à cacher aux autres sa bizarrerie mais ce qu'il ne peut cacher c'est sa misère. Il est à Berlin entièrement dénué de moyens d'existence presque sans relation sans qualification pour le moindre emploi. Pressé par le besoin il risque alors une démarche humiliante il sollicite une audience sur roi de Prusse lequel les conduit n'ayant aucune envie de protéger un officier démissionnaire. Grâce aux efforts de Marie von Kleist femme d'un de ses cousins qui dès ce moment lui voue un grand intérêt et peut-être plus que de l'amitié il obtient un poste de surnuméraire à l'administration des domaines de Königsberg situation médiocre en vérité quoiqu'un peu relevé par la bonté de la reine Louise de Prusse qui lui accorde dès ce moment une pension de Saint-Louis d'or par mois. Voilà donc l'ancien officier devenu fonctionnaire dans une petite ville de province où comme bien on pense il ne tarde pas à étouffer. Pour la première fois depuis longtemps il connaît malgré tout une certaine tranquillité matérielle et a enfin le loisir d'écrire. De fait quoi qu'il n'ait pas de goût pour ses fonctions et souffre de la mesquinerie de la vie provinciale Königsberg est pour lui une période d'intense activité littéraire. En ces années 1805 et 1806 qui ébranlent toute l'Europe c'est Austerlitz l'entrée triomphale de Napoléon à Vienne puis à Berlin Kleist compose une part importante de son oeuvre dramatique et commence à écrire ses nouvelles qu'il considérait sans doute comme un simple moyen de gagner un peu d'argent et qui pour nous sont la preuve la plus éclatante de son génie. C'est probablement à Königsberg que Kleist termina la cruche cassée la seule comédie qui lui composait et qui reste l'une des rares à mériter ce nom dans tout le répertoire allemand. Le sujet ou le prétexte lui en avait été fourni par une gravure de debuts court qui se trouvait dans la chambre de son ami Tchocke à Berne gravure sur laquelle on voyait selon la description de Tchocke « Un couple d'amoureux tout tristes une mère glapissante portant les débris d'une cruche de majolique et un juge au grand nez » Cette gravure avait donné l'idée aux jeunes gens d'une sorte de concours artistique où chacun traiterait le sujet à sa guise. De fait, Tchocke en fit une nouvelle le jeune vilain une satire et Kleist une comédie dont toutefois il différa longtemps l'exécution. Commencé en 1802 la pièce fut achevée en 1806 et jouée l'année suivante à Weimar dans une mise en scène de Goethe qui ne semble guère l'avoir servi et en tout cas n'empêcha pas son échec. Pour son entrée sur la scène la plus prestigieuse de l'Allemagne Kleist n'y a sûrement pas de chance. Goethe avait coupé la pièce par deux entr'actes ce qui était conforme à la coutume mais dénaturait complètement le sens de l'œuvre. Par surcroît la première représentation causait un pénible scandale un spectateur ayant sifflé en présence du duc Charles August au mépris de toute convenance et celui-ci grandement indigné d'une pareille offense à sa femme ayant boudé la pièce. L'affaire de la cruche cassée fait paraître sous un jour ambigu les relations de Kleist et de Goethe qui devaient se gâter tout à fait avec Pintezilet et pousser Kleist au désespoir. De son propre aveu cependant Goethe trouvait à la pièce des mérites extraordinaires qu'il regrettait seulement qu'elle appartînte une fois de plus au théâtre invisible comme il disait c'est-à-dire à une façon de présenter l'action dont il était l'adversaire résolu. Si Kleist pouvait avec ce naturel et cette habileté dénouer une situation réellement dramatique et développer une action sous nos yeux et nos sens au lieu de dévoiler peu à peu comme ici une action déjà passée il ferait un riche cadeau au théâtre allemand. Par un curieux retour le défaut que Goethe reproche à la cruche cassée est justement ce qui fait pour nous son attrait car toute la force comique et dramatique de la pièce tient à ce que les faits véritablement importants se sont passés avant que le spectacle ne commence la veille exactement quand le juge Adam s'étant introduit la nuit chez la petite Ève pour la séduire a été surpris et s'étant fuit cassant dans sa panique la fameuse cruche de Majolique. Tout ce que nous voyons sur scène n'est que l'imbroglio juridique mi-comique mi-odieux par quoi le juge indigne tente d'influencer la petite Ève et bien entendu de faire payer à sa place un innocent. Ainsi on remonte des faits apparents la cruche pour laquelle dame Marthe la mère d'Ève demande réparation aux causes profondes du mal c'est-à-dire aux péchés commis par le premier homme dont le juge lubrique porte le nom. Malgré les machinations perverses d'Adam qui tient aussi d'Oedipe et du diable boiteux car il a un pied beau l'innocence d'Ève éclate finalement comme celle de toutes les héroïnes de Kleist qui aux yeux du monde sont le plus sûrement coupables. Parle petite Ève tu m'entends ? Parle maintenant petite Ève donne à Dieu entends-tu mon petit cœur donne mon âme donne à Dieu et au monde un peu de vérité pense que tu es ici devant le tribunal de Dieu et que tu n'as pas à importuner ton juge avec des dénégations et des bavardages sans rapport avec l'affaire. Mais que dis-je ? Tu es raisonnable. Tu sais qu'un juge est toujours un juge. Celui-ci a besoin de lui aujourd'hui. Celui-là en aura besoin demain. Si tu dis que c'était l'Ebrecht allons-y pour l'Ebrecht. Si tu dis que c'était Ruprecht fort bien dis ceci ou cela. Je veux être pendu si cela ne s'arrange pas comme tu le désires. Mais ne viens pas maintenant avancer un autre nom. Un troisième nom. Un nom absurde. Parce qu'alors mon enfant je te dis simplement prends garde. À Huisoum personne ne te croira. Le diable m'emporte. Et personne non plus petite Ève dans tous les Pays-Bas. Tu sais que les murs blancs ne portent pas témoignage. Cet autre saura se défendre lui aussi et ton Ruprecht sera atteint d'épilepsie. Si vous vouliez bien mettre fin à vos discours verbiage que tout cela sans queue ni tête. Votre grâce ne le comprend-elle pas ? Faites vite. Vous n'avez déjà parlé que trop longtemps. Sur mon honneur votre grâce je n'ai pas étudié. Si je ne me suis pas fait comprendre de vos autres les messieurs du Tresht il n'en va pas de même de ces gens. Je parie que la jeune fille elle sait fort bien ce que je veux dire. Quoi ? Vas-tu sortir enfin ta langue maintenant ? Oh, chère mère. Oh, toi je te conseille. Des fois, Dame Marthe il est difficile de sortir sa langue quand la conscience vous est restée dans la gorge. Silence, fréluquet. Pas un mot de plus. Qui était-ce ? Oh, Jésus. Ce grand bonnet ce vilcoquin Oh, Jésus. Comme si c'était une catin. Ce ne serait pas d'aventure le Seigneur Jésus. Dame Marthe comme vous êtes peu raisonnable. Laissez-donc parler la petite. Effrayer ainsi cet enfant la traiter de catin qu'elle s'intise. Ce n'est pas le moyen d'en tirer quelque chose. Elle va bien recouvrer la mémoire. Ah oui ? La mémoire ? Butor, te tairas-tu ? Elle aura bien l'idée de nommer le savetier. Quel démon. Appelez-lui ici. Hé, Jean Frédéric. Bon, 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 je me tais, monsieur le juge. Elle finira bien par trouver mon nom. Tu ne vas pas faire d'histoire, n'est-ce pas ? Écoute-moi bien. Je suis arrivé jusqu'à l'âge de 49 ans et j'espère bien atteindre la cinquantaine. Mon anniversaire est le 3 février. Aujourd'hui, c'est le premier. Sois bref. Qui était-ce ? Bien, dame Marf, fort bien. Ma foi, tout se rattraîne un peu trop, ma petite Ève, et j'aime croire aux choses que je touche du doigt. Admettons même que si t'étais l'ébrecht, pourquoi ? Et si je mens que la mort éternelle me frappe ? Pourquoi ne te l'aurais-je pas confié tout de suite à toi seule, mais pourtant pas devant les voisins, les valets, les servantes ? Et en admettant même que j'eusse des raisons de le cacher. Pourquoi, Ruprecht, pourquoi ne l'aurais-je pas dit que c'était toi ? Pourquoi ne l'aurais-je pas dit ? Pourquoi ? Eh bien, dis-le, ça m'est égal, si ça peut t'épargner le pilori. Oh, monstre, ingrat que tu es ! Bien digne, en effet, que j'échappe au pilori. Bien digne que, d'un seul mot, je sauve mon honneur et te précipite dans la ruine éternelle. Tiens, quel est ce seul mot ? Ne nous fais pas attendre. Ce n'était pas Ruprecht ? Je les tue par égard pour lui. Mais ce n'est pas Ruprecht qui a cassé la cruche d'argile. Et lorsqu'il le nie lui-même, vous pouvez le croire. Ève, ce n'était pas Ruprecht ? Non, mère. J'ai menti quand je te l'ai dit hier. Attends, je te romprai les os ! Faites ce que vous voulez ! Dame Marthe ! Hé, huissier, jetez-la dehors, cette maudite vieille. Et pourquoi serait-ce justement Ruprecht ? Vous avez peut-être retenu la chandelle, hein ? La jeune fille doit le savoir, je suppose, que je sois pendue si ce n'était pas les Brestes. Était-ce par hasard les Brestes ? Était-ce les Brestes ? Parle, ma petite Ève. N'était-ce pas les Brestes, mon petit cœur ? Oh, l'ignoble, le vilain individu ! Comment pouvez-vous dire que c'était les Brestes ? Jeune fille, comment osez-vous ? Est-ce là le respect qu'on doit à un juge ? Quoi ? Lui, un juge ? Un juge digne de comparaitre lui-même devant le tribunal comme un pauvre pêcheur ? Allez, il sait mieux que personne qui est le coupable. N'avez-vous pas envoyé les Brestes à Utrecht hier avec un certificat en main devant la commission pour la levée des recrues ? Comment pouvez-vous dire que c'était les Brestes alors que vous savez fort bien qu'il était à Utrecht ? Mais alors qui cela peut-il être ? Si ce n'est pas les Brestes, que diable ! Si ce n'est pas les Brestes ni Ruprecht ! Que vas-tu faire ? Adam s'empêtre dans ses mensonges impudents et pour finir, il apparaît qu'il n'est pas seulement débauché mais faussaire et probablement voleur. Publiquement démasqué, il n'a plus d'autres ressources que la fuite. Il s'esquive en effet et à la dernière scène, les assistants réunis à la fenêtre le voient courir comme un pantin grotesque qui sautille dans la neige. Dans le même temps qu'il achevait la cruche cassée, Kleist entreprenait de traduire l'amphitryon de Molière et trouvait là, paradoxalement, la matière à l'une de ses œuvres les plus originales. Au bout de quelques scènes, en effet, il s'écarta presque complètement de son modèle et donna libre cours à sa propre passion. Dans l'ensemble, il conserva la fable grecque qui raconte comment, pour engendrer le divin Héraclès, Jupiter s'approcha nuitamment d'Alcmène en revêtant les traits d'amphitryon, son époux. Mais il traite le fond traditionnel de la fable avec un mélange d'amour et d'ironie de tragique et de comique brut qui en change complètement le sens et remplace l'équivoque des situations par une ambiguïté poétique. Ainsi, dans la scène la plus cabreuse de la pièce, où il met face à face Amphitryon et son divin sosie, le dieu et le mari trompé. Princesse, dites un mot. Si elle se tait plus longtemps, nous sommes perdus. Prête, prête ta voix à la vérité, mon enfant. Voici Amphitryon, mes amis. Lui, Amphitryon, dieu tout-puissant. Bien, ton sort est décidé, retire-toi. Alkmer ! Arrière, traître ! Ne sais-tu pas que nous pourrions exécuter le jugement ? Chérie ! Homme indigne, infâme, tu oses me donner ce nom. Même le visage imposant de l'époux ne me protège pas de ta furie. Monstre, plus abominable à mes yeux que ceux qui prolifèrent dans la fange, que t'ai-je donc fait pour que tu viennes caché par une nuit infernale, jeter sur mes plumes ton venin. Qu'ai-je fait de plus mauvais que de briller à tes yeux muettes comme un ver luisant ? C'est seulement maintenant que je comprends l'illusion qui s'est emparée de moi. Il m'a fallu la claire lumière du jour pour distinguer de la splendeur royale de ses membres, la charpente de tes os grossiers, pour distinguer le jeune taureau du cerf. Maudits soient les sens puisqu'ils sont soumis à des erreurs aussi vulgaires. Maudite la poitrine qui rendait son aussi faux ! Maudite l'âme qui n'est même pas bonne à se rappeler son bien-aimé ! Et s'il n'existe pas de gardien qui me conserve un cœur irréprochable, j'irai me réfugier au sommet des montagnes, dans le désert mort, là où la chouette elle-même ne viendra pas me voir. Va ! Ta ruse indigne a réussi et la paix de mon âme est brisée. Malheureuse ! Suis-je donc celui qui t'est apparu la nuit dernière ? Assez ! Laisse-moi me retirer, mon époux. Sois assez bon pour abréger un peu la pluie amère des heures de ma vie. Laisse-moi échapper à ces mille regards qui se croisent et m'écrasent comme autant de massue. divine, plus lumineuse que le soleil, tu es attendue par un triomphe qu'aucune fille de prince n'a jamais connue à Thèbes. Reste encore un moment. Crois-tu maintenant que je suis amphitryon ? Si je crois maintenant que tu es amphitryon, comment peux-tu ? Infâme ? Le souffle me manque pour dire ton infamie. Traître, quoi ? Tu te refuses. Tu nis ! Tenteras-tu de nous prouver que la princesse nous a menti ? Oh, non ! Chacun de ces mots est vrai, plus vrai que l'or purifié dix fois. Si je pouvais lire ce que les éclairs écrivent dans la nuit, si la voix du tonnerre m'envoyait un message, je ne croirais pas l'oracle comme je crois les paroles qui sortent de sa bouche. Maintenant, je le jure sur l'autel et du sais-je subir sur le champ mille fois la mort, j'ai conçu la certitude inébranlable que pour elle, il est Amphitryon. Allons donc. Tu es Amphitryon. Je le suis. Et qui es-tu, esprit terrible ? Amphitryon. Je croyais te l'avoir déjà dit. Amphitryon ? Quel mortel s'y retrouverait ? Fais-toi mieux comprendre. Que signifient ces paroles ? Amphitryon, fou que tu aies, tu doutes encore. Argati fontidas la forteresse de Cadmos et la Grèce, la lumière, l'éther, le fluide, ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Venez, mes amis, rassemblez-vous autour de moi et voyons comment va se résoudre cette énigme. Homme effroyable. Que pensez de cette scène ? Tu crois toujours que cet Amphitryon que tu as vu ? Si mon âme ne doit pas être à jamais ensevelie dans ta lumière, laisse-moi jamais dans l'erreur. Oh, que la félicité que tu m'as donnée soit maudite si je ne suis pas éternellement près de toi. Te décideras-tu maintenant à parler ? Qui es-tu ? Tu veux le savoir ? Eh bien, qui suis-je ? L'Alkmen de Kleist ressemble par bien des traits et surtout naturellement par sa position équivoque à la marquise d'eau, héroïne d'un récit dont Kleist avait trouvé le motif dans un essai de Montaigne et qui a pour thème, une fois de plus, une fatale confusion des sentiments. Toutefois, si le rapprochement de ces deux figures féminines s'impose assez naturellement, on ne peut rien en déduire de précis quant à la date où fut composée la nouvelle. Kleist n'ayant fait mention de cette partie de son œuvre ni dans ses lettres ni dans ses propos à ses amis. C'est là du reste un trait distinctif de ses relations avec lui-même. Fait pour le théâtre, homme théâtral jusqu'à la démence, il semble n'avoir pas conçu grande estime pour ses dons de conteur ou s'il souffrait de ne pouvoir les exploiter, il n'en a rien dit alors qu'il a abondamment parlé de son théâtre. Faut-il en conclure à une erreur de vocation ? À l'un de ces malentendus tragiques dont la pensée le poursuivait si obstinément, bien des choses y autoriseraient. Quoi qu'il en soit, il est certain que son chef-d'œuvre n'est pas le prince de Hombourg mais Michel Collas qui reste unique dans la prose épique allemande et touche l'un des sommets de la littérature européenne. Tout de même que son récit le plus surprenant n'est pas à chercher dans la petite Catherine de Heilbronn mais dans cette marquise d'eau dont un siècle de critique et d'imitation n'a pas réussi à percer le secret. A.M. ville importante de l'Italie du Nord une veuve d'excellente réputation mère de plusieurs enfants parfaitement élevés la marquise d'eau fit savoir par les journaux qu'elle se trouvait enceinte sans s'expliquer comment qu'elle demandait au père de l'enfant qu'elle allait mettre au monde de se faire connaître et que pour des considérations de famille elle était résolue à l'épouser. La dame qui, pressée par des circonstances implacables faisait avec une telle assurance une démarche si étrange au risque de s'exposer à la risée publique était la fille du seigneur de G gouverneur de la citadelle de M. Il y avait à peu près trois ans qu'elle avait perdu son mari le marquis d'eau pour lequel elle éprouvait l'amour le plus profond et le plus tendre. Au cours d'un voyage qu'il faisait à Paris pour affaires de famille sur le désir de Mme de G sa vénérable mère elle avait après sa mort quitté la villa qu'elle habitait jusque là près de V et elle était revenue avec ses deux enfants dans la maison du gouverneur chez son père. Elle avait passé là les premiers temps occupée d'art et de lecture élevant ses enfants soignant ses parents et menant l'existence la plus retirée jusqu'au jour où la guerre de Hicks vint inonder les environs de troupes de presque tous les pays y compris de Russie. Le colonel de G qui avait l'ordre de défendre la place enjoignit à sa femme et à sa fille de se retirer à la campagne soit sur les terres de cette dernière soit sur celle de son fils aux environs de V. Mais tandis que les deux femmes pesaient longuement d'une part les risques auxquels elles s'exposaient en restant dans la citadelle et d'autre part les atrocités à quoi on pouvait s'attendre en race campagne sans avoir pu encore faire pencher la balance la citadelle était déjà attaquée par les troupes russes et sommait de se rendre. Le colonel signifia à sa famille qu'il se comporterait désormais comme si elle n'était pas là et répondit avec des balles et des obus. De son côté l'ennemi bombarda la citadelle il incendia les magasins enleva un ouvrage avancé et tandis que le gouverneur après une nouvelle sommation hésitait encore à se rendre décida une attaque nocturne par surprise et prit la citadelle d'assaut. Juste au moment où les troupes russes faisaient irruption sous un tir violent d'artillerie l'aile gauche de la résidence du gouverneur prit feu ce qui obligea les femmes à l'abandonner. La colonnelle se précipitant dans l'escalier à la suite de sa fille qui fuyait avec ses enfants leur fait qu'il ne fallait pas se séparer et chercher refuge dans les souterrains mais un obus qui éclata dans la maison juste à ce moment mit le comble à la panique. La marquise se retrouva avec ses deux enfants sur l'esplanade du château où les coups de feu au plus fort du combat trouaient la nuit de leurs éclairs de sorte qu'éperdu ne sachant plus où aller elle dut rentrer dans la maison en flamme. Là par malheur voulant s'échapper par une porte de derrière elle tomba sur une bande de tireurs ennemis qui à sa vue s'arrêtèrent net mirent l'arme à la bretelle et l'entraînèrent avec des gestes ignobles. Tiraillée de tous côtés par cette meute qui se la disputait violemment la marquise appela vainement au secours ces femmes tremblantes qui s'enfuyaient par la petite porte. On la traîna dans la cour intérieure du château et là elle allait s'affaisser sous les brutalités les plus odieuses lorsque parut attiré par ses cris de détresse un officier russe qui dispersa ses chiens lubriques acharnés sur leur proie en leur assénant des coups furieux. La marquise crut voir en lui un ange du ciel. De la poignée de son sabre il frappa au visage une dernière brute qui étreignait ce corps svelte et le força à reculer en chancelant crachant son sang à pleine bouche. Ensuite il offrit son bras à la dame lui dit quelques paroles courtoises en français et la conduisit muette de terreur comme elle l'était après un tel drame dans l'autre aile du palais qui n'était pas encore gagné par le feu. Là elle perdit complètement connaissance et ça fait ça. C'est alors qu'il fit le nécessaire pour que ces femmes épouvantées qui étaient bientôt revenues appelassent un médecin. Il la rassura tout en mettant son chapeau qu'elle ne tarderait pas à se rétablir et retourna au combat. Le calme revenu la marquise d'eau apprend que le jeune officier qui l'a si miraculeusement sauvé a été tué dans un combat et paraît-il en prononçant son nom. Peu à peu elle reprend une vie normale au milieu de sa famille et au bout de quelque temps s'étonne de ressentir d'étranges malaises inexplicables étant donné sa solitude absolue. Mais les malaises passent et elle oublie ses craintes pour se consacrer comme avant à ses parents et à ses deux enfants. Un jour à l'effarement général le comte F que tout le monde croyait mort se présente chez le gouverneur et bouleverse toute la famille par une conduite aussi bizarre que déplacée. Le comte F s'écrièrent en même temps le père et sa fille et la surprise les laissa tous sans voix. Le domestique assura qu'il avait bien vu et entendu que le comte était déjà dans l'antichambre et attendait. Le gouverneur ne fit qu'un bond pour aller lui ouvrir et il fit son entrée le visage un peu pâle beau comme un jeune dieu. Quand cette scène d'incroyable effarement eut pris fin et que le comte que les parents accusaient d'être mort eut assuré qu'il était bien vivant il se tourna vers leur fille le visage emprunt d'une vive émotion et sa première question fut pour lui demander de ses nouvelles. La marquise répondit qu'elle se portait fort bien mais qu'elle brûlait d'apprendre comment il était revenu à la vie. Lui cependant sans se laisser détourner de son objet répondit qu'elle ne lui disait pas la vérité que son visage exprimait une étrange fatigue et que s'il ne se trompait fort elle était indisposée et souffrante. La marquise touchée de la cordialité qu'il mettait dans ses paroles répliqua qu'en effet s'il le voulait ainsi on pouvait voir dans cette fatigue la trace d'un mauvais état de santé dont elle avait souffert quelques semaines auparavant mais qu'entre temps elle n'avait pas eu lieu de craindre d'autres suites. Et moi non plus dit-il dans une explosion de joie puis il lui demanda si elle consentirait à l'épouser. La marquise resta interdite devant l'imprévu de ses paroles. Le comte s'approcha d'elle et lui prenant la main comme pour la baiser renouvela sa demande. Avait-il été compris ? Le gouverneur le pria de s'asseoir et lui avança un siège avec une courtoisie quelque peu guindée. En vérité dit la colonnelle nous vous prendrons pour un revenant jusqu'à ce que vous nous ayez appris comment vous êtes sorti de la tombe où l'on vous avait déposé à paix. Le comte s'assit lâcha la main de la marquise et dit que les circonstances lui commandaient d'être bref. Blessé à mort la poitrine traversée il avait été transporté à paix. Là pendant plusieurs mois il avait douté de pouvoir survivre. Durant tout ce temps madame la marquise avait été son unique pensée. Il ne pouvait dépeindre la joie et la douleur qui se mêlaient pour lui dans cette image. Une fois rétabli il avait repris son service et là en proie à une violente agitation il avait maintes fois pris la plume pour ouvrir son coeur au colonel et à la marquise. Puis à l'improviste on l'avait envoyé à Naples avec des dépêches. Il ne savait pas si de là on ne lui donnerait pas l'ordre de partir pour Constantinople peut-être même l'enverrait-on à Saint-Pétersbourg. D'ici là il lui serait impossible de vivre plus longtemps sans savoir à quoi s'en tenir sur un désir impérieux de son âme. En traversant M il n'avait pu résister au besoin de faire quelque chose qui favorisa ce dessein. Bref il brûlait de se voir accorder la main de la marquise et il la brillait de la façon la plus respectueuse la plus instante et pressante de vouloir bien lui répondre sans détour. le contre-squad des assurances et consente à partir pour remplir sa mission sans toutefois révéler à personne la cause de sa hâte. C'est pendant son absence que le scandale éclate. La marquise est bel et bien enceinte et à l'indignation de ses parents affirme qu'elle n'y comprend rien et ne peut s'expliquer ce qui lui arrive. Comme tous les personnages positifs de Kleist ceux-là même qui connaissent à la fin une réhabilitation éclatante elle se borne à proclamer son innocence et ne tente même pas de se justifier. Chassée par ses parents qu'elle ne peut évidemment pas convaincre elle accepte audacieusement une position intenable et maintenant une thèse qui la couvre de ridicule laisse au monde le soin de résoudre seule son énigme. C'est là sa force. La vérité se révèle d'elle-même le comte F répond à l'annonce qu'elle a fait paraître et l'épouse. Son épreuve s'achève en triomphe elle garde seulement de son aventure tout à la fois banale et mystérieuse comme une légère ombre d'ambiguïté. Ainsi se dessine l'organisation typique du monde intérieur de Kleist. D'un côté Michel Collas et tous les justiciers qui comme lui veulent prouver leur droit alors que l'inextricable enchevêtrement des causes et des effets rend une pareille preuve impossible ceux-là sont condamnés quelle que soit la bonté et la pureté de leur cœur ils sont réprouvés et effectivement diaboliques. De l'autre la marquise d'eau et toutes ces créatures ambiguës qui telle Ackmène et la petite Catherine de Heilbronn mettent en déroute le simple jugement de la raison. Toutes les apparences sont contre elle elle semble plus que quiconque victime de l'enchaînement funeste des faits enfoncée dans le chaos de la vie et pourtant elle garde leur grâce inexplicable et règne à la fin sur un monde réconcilié. Que Kleist lui-même se soit senti aux côtés de Collas parmi les justiciers diaboliques qui par passion de la clarté ne font qu'épaissir les ténèbres cela n'est pas douteux mais il n'en a pas moins rêvé jusqu'à sa mort d'une autre justice d'une justice qui le réhabiliterait au dernier instant pour l'amour de son œuvre une œuvre conçue comme celle de la marquise d'eau dans un état d'absence et d'inconscience plus fort que la raison et malgré toutes les apparences contraires sans péché. Anthologie étrangère Ce soir, nous vous avons présenté Heinrich von Kleist par Marthe Robert avec Lole Bélon Roger Blin Jean-Roger Cossimon François Chaumet Pierre Constant Marguerite Coutan-Lambert Jacques Degore Françoise Fechter Raymond Jourdan Jean-Pierre Lituac Geneviève Morel Monique Morisi Jean Muselli Jean Negroni Dominique Paturel Henri Poirier et Lucien Rimbourg Chef opérateur du son Francis Granal Assistante Denise Simonski Réalisation Georges Gravier Sous-titrage Société Radio-Canada